Une colonne de véhicules de pompiers qui surprend des marcheurs dans les collines d'Aubagne un petit matin de juillet, c'est le détachement d'interventions héliportées, le DIH. Rompus aux missions les plus périlleuses, ces soldats du feu vont effectuer ce matin des manœuvres terrestres et héliportées au cœur du massif du Gard-Laban. La situation, on a un feu qui a démarré cette nuit depuis Pépé. Il a déjà parcouru plus de 1000 hectares, il se dirige directement sur la ville d'Aubagne. L'enjeu c'est donc la ville d'Aubagne et nous il faut qu'on stoppe le feu sur les contreforts pieds moins sud de Gard-Laban. Dans les bouches du Rhône, ils sont 293 à être ainsi formés et entraînés à intervenir à pied ou par hélicoptère dans les zones où l'accès est impossible aux engins terrestres. Tu dois arrêter le feu dans la zone pyro-résistante qui est juste devant nous. Ton jalonnement partira d'ici depuis la citerne 383 et se terminera au pied de la falaise de la croix de Gard-Laban. Quand les secteurs d'incendie présentent des dénivelés importants ou une topographie difficile d'accès, que ce soit en Corse, dans les Alpes ou encore à l'étranger, c'est le DIH qui va prêter main forte. Le feu devrait arriver ici d'ici une heure à une heure trente. Il est toujours sur la secours et il s'achemine petit à petit dans notre secteur. Tu es le seul à pouvoir établir de fuir une autre position jusqu'à la croix. Je compte sur toi. Hélico, d'ici 5 minutes, exécution immédiate. Le détachement d'intervention alliportée, c'est une unité qui permet d'établir des tuyaux et de jalonner avec de l'eau, des foyers, des feux, des incendies de forêt, dans des endroits très escarpés et où le relief est accidenté. Aujourd'hui, nous sommes sur le massif de Gard-Laban, au pied au sud de Gard-Laban. Et on va d'ailleurs, lors d'un stage de DIH, établir une ligne d'alimentation en direction de la croix de Gard-Laban. Réussiront-ils à amener l'eau jusqu'à la croix du Gard-Laban ? C'est un objectif réalisé en 1998, il y a plus de 20 ans. Le commandant Bargesse, aujourd'hui, rêve de l'atteindre. Je ne sais pas si les conditions de météo le permettent. Là-haut, je ne connais pas l'aérologie. Le pilote me le dira. Mais si c'est possible, on risque peut-être de mettre l'eau sur la croix. À nouveau, 20 ans plus tard. Le DIH, c'est aussi beaucoup de matériel. Des camions, des remorques, des motopompes hydrauliques et surtout des centaines de mètres de tuyaux portés à dos d'hommes ou acheminés par hélicos. L'hélico, le voici. C'est un écureuil qui va emmener les hommes sur les hauteurs du massif. Il reviendra charger le matériel et déposer pompes et tuyaux jusqu'à la croix du Gard-Laban. Ce matin, c'est aussi une formation en l'environnement de l'hélicoptère pour une dizaine de stagiaires. Acquérir les gestes de sécurité, apprendre à embarquer et à débarquer ou encore à accrocher des charges, c'est aussi là l'enjeu de cette matinée de manœuvre. Sur la zone d'emport, on s'active. Les clés de portage sont placées dans des caisses prêtes à être transportées par l'écureuil. Dernier débrief avec Henri, le pilote de l'hélico, et ultime conseil du commandant à ses équipes. On va faire comme ça. Donc se déplacer en crabe vers ma gauche, vers sa droite, ça sera comme ça. De l'autre côté, pareil, dans ce sens-là. C'est parti. Très vite, l'hélico revient chercher les caisses à eau emplies de matériel. Sous la tête du garlabant, les hommes sont en place. Et ils vont réceptionner les clés de portage contenant les lances à eau. Tout au long de la matinée, les noriades hélico s'enchaînent. Un pilotage difficile en raison du mistral qui s'est levé en milieu de matinée. Ces lances sont raccordées au fur et à mesure par les hommes au sol. Un patient assemblage destiné à atteindre le sommet du garlabant. Alimentés en fioul par les pompiers, les motopompes vont permettre de propulser l'eau de la caisse vers les tuyaux jusqu'à la croix. Enfin, le sommet est atteint. Le travail d'assemblage est terminé. Reste à ouvrir les vannes. L'eau va-t-elle arriver ? Malheureusement, ce ne sera pas pour aujourd'hui. La faute à un problème d'alimentation. L'heure tourne et le vent a encore forci. L'opération doit être stoppée. Le cadre hélicoptère bombardier d'eau et le pilote nous signalent que le vent en mi-pente est fort et le vent au sommet est très fort. Donc ils sont très gênés. Et là, c'est tout simplement un problème d'alimentation qui nous empêche d'obtenir l'eau sur l'endroit indiqué. Et pour le moment, ce n'est pas encore réussi, mais je ne le désespère pas. Le long travail de récupération et d'enroulage des tuyaux commence sous une chaleur accablante. Dernière rotation de l'hélico sous les rafales de Mistral, afin de déposer la cargaison sur la zone d'endroit. Le dernier segment de tuyaux à mi-pente est quant à lui transporté à dos d'homme jusqu'au camion. Il y en a encore ou pas ? Oui, il y en a encore, mais plus loin, beaucoup plus loin. Il est certain que nous renouvelerons l'expérience Gare-la-Ban, parce que c'est un endroit qui a été pour nous une école à l'époque. Et on souhaite que cela redevienne un site de manœuvre intéressant. Si le rêve du commandant Barges ne s'est pas réalisé aujourd'hui, ce n'est que partie remise. La croix du Gare-la-Ban est toujours en ligne de mire. C'est de cet espoir fou dont est faite l'étoffe des rêves. C'est de cet espoir fou. C'est de cet espoir fou.